... On a longuement parlé du produit, maintenant je vous propose de parler de la donnée. Puisqu'effectivement on parle d'objets connectés, on parle de toutes sortes d'interfaces connectées. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe dedans ? Il y a une profusion de données qui sont générées. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui il y a des nouveaux métiers qui émergent, notamment le métier de Chief Data Officer. Et c'est pour ça que je vous propose, et on a la chance de l'avoir, le Chief Data Officer de The Economist, Stéphane Perre, qui va vous parler concrètement de ce qu'ils font chez les économistes autour de la data. Stéphane ? Oui, ça va être un peu aride. Data, The Economist, juste avant de déjeuner. J'imagine que ça va être un peu un challenge pour vous. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que je ne vais pas vous parler de The Economist. Je ne vais pas vous parler d'économie politique. Je ne vais pas vous parler non plus de Big Data, de technologie, de Small Data, de Smart Data, mais plutôt de réfléchir en fait sur l'impact qu'est la data pour les groupes médias. Quelle est en fait l'opportunité de la data pour les groupes médias et quel est le principal frein qui s'oppose à son essor, c'est-à-dire l'usage par les groupes médias. Oui, j'ai dit que je ne parlais pas d'économie, mais quand même je ne peux pas me retenir. Oui, la data est une source de valeur, c'est évident. On appelle ça la data maintenant, ça s'appelait la donnée avant. Ça a toujours existé pour les groupes médias. On était plutôt dépendants sur l'analyse financière, combien mes clients me rapportent, quel est le panier moyen, mes annonceurs. On était intéressés sur l'audience, la taille de l'audience, qu'est-ce qu'elle est en croissance ou pas. Mais en fait aujourd'hui, la data est une source de valeur au niveau corporel. C'est un actif stratégique. C'est-à-dire que ça participe même à la valorisation de l'entreprise. Donc j'ai fait l'exercice de regarder en 2013, en fait, le poids de la marque dans la valorisation des entreprises. On aimait penser que la marque était environ 40% la valorisation d'une entreprise cotée en bourse. C'est toujours le cas. Si on regarde une entreprise comme Coca-Cola, c'est un peu plus de 40%. Maintenant, si on se plonge sur d'autres acteurs, d'autres types d'industries, on peut se rendre compte qu'une entreprise comme Apple, la marque pèse 20% la valorisation. Une entreprise comme Amazon, la marque pèse 14% de la valorisation. Et une entreprise comme Facebook, la marque pèse 4% de la valorisation. Je pense qu'on est tous d'accord qu'ils n'ont pas de problème de marque. On se pose toujours des questions sur cette fameuse valorisation. Pourquoi cette valorisation ? Et en fait, c'est parce que la data, la capacité de collecter et de monétiser à grande échelle de la data, est aujourd'hui un actif intangible et stratégique pour les entreprises et qui participe à sa valorisation. Donc c'est une valeur. Si c'est une valeur, forcément, elle s'échange, elle se négocie. Il y a un véritable marché aujourd'hui de la data où les acteurs, marketeurs comme publishers, vendent et achètent de la data. Au milieu de ça, vous avez bien sûr des intermédiaires qui normalisent la donnée et permettent les transactions. des acteurs comme BlueKai ou Exelate et d'autres acteurs qui vont faire de la vérification, par exemple. Mais la data, pour quoi faire ? On achète de la donnée pour faire quoi ? Alors la première tendance, bien sûr, c'était le sens publicitaire. Oui, il y a le marché programmatique qui est en pleine explosion, le real-time bidding. Donc en fait, les groupes médias vont acheter de la data pour pouvoir faire un couplage média plus data. Bon, c'est l'usage principal. Ou alors d'autres, comme Forbes, vont vendre juste de la donnée, ils vont découpler médias et data pour avoir une source de revenus différente. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. La réalité, c'est que la plupart des groupes médias donnent accès à cet actif stratégique aux autres entreprises marketeurs, donc leurs clients, ce qui est très bien. Mais je pense qu'on oublie en tant que médias que nous sommes nous-mêmes des marketeurs. Nous avons une marque, nous avons des produits et services, nous avons des clients. Donc pourquoi ne pas utiliser la data pour être de meilleurs marketeurs nous-mêmes ? Pour y arriver, en fait, il y a un premier frein. Ce n'est pas vraiment un frein, mais quelque chose auquel il faut penser. C'est un changement de culture. On parle d'être data-driven. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a été éduqué dans un monde de causalité. Et la réalité, c'est que le monde de la data, c'est un monde de corrélation. Donc la première étape, en fait, c'est d'être ouvert, d'être curieux. Et je pense que tous les marketeurs ont toujours été curieux. Il faut garder les intuitions. Mais la première chose à faire, en fait, c'est de tester avant de mettre en production à grande échelle tout ce qu'on fait. Donc cette logique de test permanente, il faut la garder. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut être ouvert à faire des découvertes de corrélation inattendues. Des choses qui ne semblent pas avoir de sens. On parle de crowdsourcing. Un bon exemple, c'est Obama. Quand Obama lève des fonds aux Etats-Unis, il teste différents objets d'email pour assurer le meilleur taux d'ouverture et le meilleur taux de donation. C'est un peu du crowdsourcing. Ils ont testé plein de titres. Et le titre qui a mieux performé, c'est le titre « Hey ». Donc ça, intuitivement, on n'aurait pas pu le penser, surtout pour une campagne électorale. Mais le titre « Hey » était le meilleur performant. En fait, voilà, il faut chercher le « quoi » et non pas le « pourquoi ». Exemple, rencontre attendue, rencontre inattendue. Attendue. Walmart fait une étude sur la corrélation entre la météo et la vente de ces produits en magasin aux Etats-Unis. Attendue, découverte attendue. Eh oui, avant une tempête, il y a un pic d'achat de batteries et de lampes flashlights. Normal. Découverte inattendue. Eh bien, le meilleur produit vendu, c'est ce produit-là. C'est les gâteaux à la cannelle. Ça n'a pas forcément de sens. Mais maintenant, ils savent qu'en termes de réassort, il faut travailler là-dessus. Alors, pour revenir un petit peu sur la data pour les publieurs, en fait, elle sert à mieux comprendre ses consommateurs. Très simple. Et pour y arriver au mieux, il faut croiser les différentes sources de données. D'abord, les données internes. Et souvent, ce sont des silos dans les entreprises. Vous avez d'un côté l'équipe Web Analytics, avec comment les consommateurs engagent avec les plateformes digitales. Quand, comment, où, combien de temps, combien de fois. Et vous avez l'autre base de données qui va être la CRM avec ceux qui s'abonnent, combien ils dépensent, où ils sont, quel âge ils ont, depuis combien de temps ils sont abonnés. Et puis, un troisième point interne qu'il faut ramener ensemble, ce sont tout ce qui est les campagnes. En fait, tous les contacts qu'on a avec les consommateurs. Les campagnes internes, éditoriales, mais aussi les campagnes médias, search, display et autres. Donc, quand on ramène tout ça ensemble, on permet d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus enrichie au niveau du consommateur sur son exposition et son parcours avec la marque. Et en fait, en termes d'externe, vous avez deux cercles que vous pouvez explorer. C'est enrichir cette connaissance client avec le premier cercle qui, pour moi, fait partie de l'audience, à savoir le social media, en important des données sociales de CRM, pour mieux comprendre un peu les aspirations, les goûts de vos consommateurs. Et aussi, après, en faisant appel à tous les acteurs tiers qui vendent la donnée. Le but, c'est quoi ? Les questions sont les mêmes. On s'est toujours posé les mêmes questions. Vendre, mieux comprendre. La seule différence, c'est que les réponses sont différentes. Il y a de la technologie maintenant pour y arriver. Et en fait, on a toujours les mêmes questions. Un petit exemple de croisement de données, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, quand on vend des abonnements, ce qu'on aime bien, c'est que l'abonné est renouvelle. Évident. Donc, on peut se dire, tiens, j'ai regardé un segment de mes abonnés qui vont arriver à échéance dans trois mois. Ce sont des abonnés qui ont l'édition iPad. J'ai remarqué que ces abonnés, autres bases de données, ils lisent plutôt les articles de finance. Mais, j'ai un autre point, un autre signal qui me dit que ça fait un mois que l'abonné n'a pas ouvert son application. Très clairement, alerte rouge, cet abonné ne va vraisemblablement pas renouveler son abonnement. Eh bien, avec le croisement de ces insights, on peut en mettre une règle qui va automatiser une action marketing, qui va être celle d'envoyer une push notification sur tablette, personnaliser pour dire, tiens, cette semaine, on a des articles spécifiquement sur la finance de telle manière. C'est tout simple, mais c'est la personnalisation pour engranger un réengagement avec le produit et du coup, fidéliser vos clients. Donc, les usages de la data sont multiples. Vous pouvez personnaliser, bien sûr, vos démarches marketing, donc le ciblage, mais vous pouvez aussi personnaliser la créa en elle-même, l'adapter. Vous pouvez automatiser vos actions et ça, c'est important parce que plus on crée de segments en termes de marketer, plus ça devient un cauchemar pour mettre en place. Si on vous dit, demain, vous devez faire 10 emails différents pour 10 populations différentes, ça va être compliqué. La bonne nouvelle, il y a de la technologie pour faire ça. Donc, il y a plein d'applications et il y a vraiment cette idée de comprendre tous les points de contact avec les consommateurs et de faire véritablement une bonne compréhension des parcours clients sur tous les points de contact et d'avoir en tant que marketer une meilleure compréhension de comment dépenser ces dépenses marketing là-dessus. Alors, le frein, c'est lequel ? Parce que la bonne nouvelle, c'est que la technologie est là et le coût de la technologie baisse, donc c'est encore mieux. Les compétences sont là. On n'a pas besoin d'avoir de data scientist pour... J'en suis un bon cas. Je ne suis pas du tout quelqu'un de data. Pour bosser sur les logiques de data, il faut juste des gens qui se posent de bonnes questions et pour essayer de résoudre des problèmes quotidiens. Le véritable frein, certes, c'est data-driven, la culture de test, mais ça, elle existe déjà. Moi, j'aime le qualifier, ce principal frein, en fait, c'est que j'appelle ça le syndrome de Gollum. Gollum, dans l'enseignant des anneaux, c'est une sorte de trouble obsessionnel possessif. Comme je vous ai évoqué, la connectivité de la data, c'est une sorte d'atteinte, même à la structure d'une entreprise. Le département marque, le département abonnement, le département publicitaire. Et certains départements ont ce trouble obsessionnel possessif qui veut dire, mes clients, mes emails, mon précieux. Et ça, ça prend beaucoup de temps à changer. Et c'est ce sur quoi il faut travailler, car c'est l'unique frein, véritablement, pour les blicheurs, pour devenir de meilleurs marketeurs avec l'utilisation de data. Et pour en conclure, 37 secondes, oui, l'étape, en fait, c'est surtout de faire preuve de beaucoup de pédagogie, expliquer aux marketeurs en interne que vous êtes là, en fait, pour rendre leur vie plus facile, faire en sorte qu'ils passent du temps sur l'analyse et l'optimisation, et non pas sur la mise en exécution, faire comprendre que, en effet, la data est un actif corporate stratégique, et que chaque action dans chaque département a un impact au niveau corporate. Donc il faut partager tout ce savoir. Mais la première règle en interne, si vous voulez faire les choses avancées, il ne faut surtout pas commencer en parlant de big data. Merci. Merci.